Bonjour c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui je vous présente le zoom Tamron SP70-200-28G2 la seconde version du zoom à ouverture constante 282 Tamron, une version entièrement revue que ce soit en termes de construction, de présentation ou de qualité optique avec un système de stabilisation annoncé à 5 stops par la marque. Donc je vais détailler un peu la présentation de l'objectif, les différents contrôles et puis j'en ai profité pour vous faire une petite comparaison avec le Nikon 70-200-28, le VR2 qui est très proche du tout dernier modèle sorti pour voir un peu ce que ça donne en termes d'encombrement et de présentation. Voici donc le zoom Tamron SP70-200-28DIVCUSDG2, c'est le G2 qui nous intéresse puisqu'il s'agit de la seconde version du zoom 2.8 de Tamron. Alors cette seconde version, on va retirer le pare-soleil qui se monte à l'envers pour faciliter le transport, ce qui est bien pratique et le bouchon. Cette seconde version, elle a été entièrement remaniée tant du point de vue de la construction que de la formule optique et des performances, du système de réduction de vibration en particulier. C'est un zoom pro très clairement qui vient concurrencer le 70-200-28 Nikon par exemple. En termes de présentation, on retrouve ici les deux bagues, donc bague de zoom, bague de mise au point, bague de zoom qui est assez ferme sur ce modèle là. Alors il est tout neuf, il sort de la boîte et voilà, il tourne sans problème de buté à buté, mais qui demande un certain effort. La bague de mise au point qui elle aussi présente une certaine fermeté. Alors très honnêtement, on ne va pas beaucoup l'utiliser sur un objectif autofocus. J'ai plutôt tendance à faire confiance à la mise au point automatique sur ce genre de zoom qui a vraiment retouché le point. Mais sachez que vous pouvez bien évidemment le faire sur un boîtier Nikon, puisque le Tamron est compatible AFS, c'est-à-dire retouche du point en manuel, malgré que vous soyez en mode autofocus. La construction, eh bien, elle est plutôt agréable, c'est plutôt bien fini. Alors la sérigraphie ici, mais surtout le corps de l'objectif, le revêtement, enfin pas le revêtement, et la construction ici du fût, ce matériau lisse est assez agréable. C'est sensiblement ce qu'on peut retrouver sur un zoom Nikon équivalent. On a ici une baïonnette métallique, bien évidemment, avec l'ensemble des contacts pour aller sur le boîtier, l'antifrontale. Et donc je vais passer en revue les différents contrôles que l'on peut retrouver sur ce zoom. Ici, vous avez le commutateur de plage de mise au point. Donc sur full, l'objectif va faire la mise au point depuis la distance minimale jusqu'à l'infini. Et sur la position infinie 3 mètres, eh bien, il va démarrer à 3 mètres jusqu'à l'infini, ce qui permet d'être un petit peu plus réactif. On retrouve ça sur la plupart des zooms aujourd'hui. Ensuite, un commutateur AF-MF, donc mise au point automatique, mise au point manuel. Ici, les deux commutateurs qui vont permettre de piloter le système de réduction des vibrations. Alors le premier, VCON ou OFF, tout naturellement, c'est le fait d'activer ou de désactiver le système de réduction des vibrations. Et ce commutateur à 3 positions, c'est le choix du mode. Eh bien, Tamron a implémenté 3 modes différents de réduction des vibrations. Alors le premier, le mode 1, c'est le mode dans lequel on va avoir un équilibre plutôt judicieux entre la stabilité d'image dans le viseur, tel que vous allez le voir, voir l'image à la prise de vue, et puis la stabilité réelle qui a permis de faire la photo. Alors, dit autrement, quand vous utilisez un objectif avec un système de réduction des vibrations, vous savez qu'une fois que le système est actif, l'image que vous voyez dans le viseur se fige. À partir du moment où vous appuyez à mi-course, vous voyez comme si l'image était figée. Et ça, c'est le VR qui fait son travail. Mais parfois, ce système-là peut induire une légère perte de performance du système VR. Alors, Tamron propose ce mode 1 dans lequel on a le meilleur ratio performance du système VR et puis confort de visée dans le viseur. Le mode 2, c'est le mode qui va permettre de faire des filets. Alors, pourquoi il y a un mode filet ? Parce que quand on fait un filet, on tourne généralement de droite à gauche ou de gauche à droite pour suivre le sujet tout en plongeant l'arrière-plan dans une zone de flou. Et il faut donc indiquer à l'objectif que l'on fait ce mouvement pour qu'il ne cherche pas à le compenser. Et le mode 3, c'est un peu, ce n'est pas l'inverse, mais c'est le mode 1, donc mode classique, dans lequel l'objectif va favoriser la réduction des vibrations quitte à dégrader un petit peu la perception de l'image que l'on peut avoir dans le viseur. Alors, quand je dis dégrader, ça veut dire que l'image peut peut-être paraître un peu moins stable dans le viseur, mais elle sera d'autant plus stable sur la photo, ce qui est quand même intéressant puisque c'est le but, c'est ce qu'on attend d'un système de réduction des vibrations. Tamron annonce un gain de 5 stops avec ce zoom, alors à comparer aux 4 stops du zoom Nikon équivalent, à vérifier lors du test, mais si déjà on a 4 stops effectifs, c'est plutôt très très bien, et si on en a un peu plus, forcément c'est encore mieux. Ce zoom comporte également ici un collier de pied, alors collier de pied, vous pouvez ici dévisser la petite molette, et de manière à passer rapidement du mode portrait au mode paysage quand vous êtes en prise de vue. A titre de comparaison, j'ai ici un 70-200-28 Nikon, alors ça c'est le VR2, donc c'est pas le tout dernier modèle chez Nikon, mais c'est le modèle juste avant. Donc vous voyez que, il faudrait que je remette quand même le bouchon pour qu'on ait une indication précise, donc si je mets les deux objectifs à peu près en position équivalente, vous voyez qu'on a sensiblement la même taille, le Nikon et le VR2 est un petit peu plus long, sachant que le VR3 est encore un poil plus long, il y a un bon centimètre d'écart, donc le Tamron est un poil plus compact d'un centimètre, en termes de diamètre et puis surtout de poids, c'est la même chose. Honnêtement, on ne sent pas comme ça, en les prenant en main, on ne sent pas qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre ou pas, c'est sensiblement la même chose. Une fois monté sur le boîtier, et bien voilà ce que ça donne, donc là je monte l'objectif sur un D750 Nikon, vous voyez qu'on a quand même un bel ensemble, alors le boîtier paraît presque petit à côté, mais ça c'est le cas de tous les zooms 70-200-28, et c'est encore plus vrai pour les 200-500 ou 150-600 par exemple. Personnellement, je trouve que l'ensemble s'accorde bien, le look du Tamron qui était peut-être un petit peu moins classieux il y a quelques années sur les premières productions de la marque, et bien aujourd'hui il a fait un gros progrès, le design est vraiment en gros progrès, c'est carrément sympa, vous voyez que si je le place à côté du Nikon ici, alors il n'y a pas le marquage or que l'on peut retrouver sur les zooms Nikon, mais bon honnêtement c'est un peu du détail. La sérigraphie ici reprend le blanc du boîtier, donc voilà, vous avez un ensemble qui est plutôt harmonieux, qui a belle allure, et sincèrement je suis impatient de faire le test de cette optique qui s'annonce plutôt prometteuse. Voilà pour cette présentation du 70-200-28 G2 de Tamron, alors je vous propose le test de cet objectif, le lien apparaît dans la description de la vidéo, et je m'attache en particulier à vérifier les performances du système de réduction des vibrations annoncées à 5 stops, je vous le rappelle par Tamron, donc c'est intéressant de comparer avec toujours un peu en tête la comparaison avec l'équivalent chez Nikon. Bien sûr la qualité d'image, qualité optique, et puis aussi tout bêtement le plaisir de photographier ou pas avec cet objectif, c'est important je trouve quand on est sur le terrain de voir si le poids, l'encombrement, facilite la prise de vue, et apporte du plaisir vraiment à utiliser l'optique. Vous pouvez réagir à cette présentation en laissant un commentaire sous la vidéo, et puis sinon le plus simple c'est de me poser vos questions, d'interagir avec moi directement en rejoignant ma liste de contacts, ça s'affiche par là, comme ça vous recevez un mail de ma part, et puis on peut échanger librement si vous préférez le faire de cette façon-là. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un nouvel épisode.